Bienvenue dans cette vidéo. Alors oui, j'ai changé de décor parce qu'en fait je déménage mais je reste toujours dans la même ville, à savoir Barcelone. Alors j'imagine que vous n'avez pas cliqué pour ça, donc on va passer au sujet de la vidéo qui est le Lightning Network. Alors vous allez voir que c'est une tuerie totale et vous allez voir aussi pourquoi cette mise à jour, comme on peut appeler comme ça pour le début de la vidéo, cette mise à jour de Bitcoin permet en fait de rendre Bitcoin beaucoup plus pratique dans la vie de tous les jours. En gros, Lightning, ça veut dire éclair en anglais, mais c'est pour signifier l'idée de paiement instantané. C'est-à-dire que là, avec le réseau Lightning, on peut payer dans la vie de tous les jours, un café ou quoi que ce soit, et c'est même quasiment plus rapide que lorsque vous payez avec votre carte Visa. Alors ça, c'était la petite introduction, mais je vais quand même structurer la vidéo pour la rendre plus simple. Et comment on va faire ? Ce qu'on va voir dans la première partie, comme toujours, c'est de la théorie. C'est-à-dire que là, on va s'intéresser à ce que c'est que le Lightning Network, mais par contre, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques. Il y a un article à côté, comme toujours, et puis d'autres sources pour ceux que ça intéresse. Mais l'idée de cette partie-là, c'est plutôt de comprendre les avantages du Lightning Network, et puis comment en fait on en est venu là, et nécessairement de voir aussi les limites que ça, parce qu'il y en a encore. Donc voilà pour la partie théorie. Et puis bien sûr, comme toujours, la deuxième partie sera celle de la pratique. C'est-à-dire qu'on peut voir ce qu'on peut faire sur le Lightning Network, parce qu'on a tendance à penser que ça sert uniquement pour les paiements, alors qu'en fait, on peut faire des tas de choses avec. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des centaines d'applications déjà maintenant. On peut faire même de la DeFi avec le Bitcoin, mais je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est sensationnel. Mais on peut jouer à des jeux vidéo, on peut faire des tas de choses qui sont super pratiques. On peut même avoir des cartes bancaires Lightning. Enfin, tout ça, c'est ce qu'on va voir dans la partie pratique. J'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche, parce qu'on va commencer tout de suite avec la partie 1. C'est quoi le Lightning Network ? Le Lightning Network, c'est un Layer 2, donc c'est une couche supplémentaire qui est construite au-dessus du réseau Bitcoin. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau principal Bitcoin n'est pas perturbé par cette création de Lightning Network. On peut se dire déjà pourquoi on a dû créer cette couche supplémentaire sur le réseau Bitcoin. Bien tout simplement parce que, de la manière dont il a été conçu structurellement par Satoshi Nakamoto, le réseau Bitcoin en soi ne peut pas faire plus de 7 transactions par seconde et les mineurs créent des blocs toutes les 10 minutes. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le réseau, toutes les transactions seraient, si vous voulez, sur le même pool et il faudrait attendre que toutes les transactions soient traitées pour que la vôtre soit traitée. La phrase n'est pas très française, mais en tous les cas, vous prenez l'idée que ça risquerait de prendre trop de temps. Et pire encore, ça a été le problème en fait numéro 1, c'est que cette congestion du réseau, ce qu'elle apporte surtout, enfin ce qu'elle fait monter, c'est les frais de réseau. D'ailleurs, on avait vu en 2017, je vous montre un graphe, que les frais étaient arrivés jusqu'à 62 dollars. Ça a été, je crois, les plus grands frais que le réseau a connus. C'est-à-dire que là, vous pensez bien que vous ne pouvez pas acheter un café à 2 euros si vous devez payer 62 dollars la transaction et qu'en plus, on doit attendre plus d'une heure qu'elle soit traitée et enregistrée sur la blockchain. En fait, ce problème-là, de ne pas pouvoir payer son café avec du PTC, ça a été le handicap le plus lourd que le bitcoin apportait. C'est-à-dire que là, on n'avait pas les arguments pour démonter les détracteurs parce qu'en effet, il n'était pas capable de pouvoir le surmonter. C'était le problème de la fameuse scalabilité, c'est-à-dire de mise à échelle du bitcoin. Le bitcoin est très bien en tant que réseau pour une petite quantité de personnes qui l'utilisent, mais dès qu'on passe à l'adoption de masse, dès qu'on pense à de nombreuses transactions, à des milliers de transactions par seconde, le bitcoin ne pouvait pas assurer. Et pendant longtemps, ça a été l'argument numéro 1 utilisé par les pseudo-concurrents de bitcoin. Par exemple, Visa, très clairement jusqu'à aujourd'hui, elle peut traiter 24 000 transactions par seconde. 24 000 transactions par seconde, bitcoin en fait 7. Vous pensez bien qu'au départ, quand on a parlé du bitcoin à Visa, il a rigolé. Enfin, ce n'était pas sérieux cette histoire-là. Et même pendant longtemps, ça n'a pas été une technologie qui les a intéressés, au-delà du concept de décentralisation, parce qu'ils se disaient que c'est simplement une technologie qui est incapable, qui n'a pas les capacités, qui ne peut pas nous devancer. Puis ensuite, vous avez vu, il y a eu plein de blockchains, notamment Solana, et puis Algorand, il y en a plein d'autres maintenant qui dépassent. Mais personne, aucune des blockchains n'a la robustesse et puis il n'a la crédibilité du bitcoin. C'est-à-dire que les autres, certes, elles sont plus rapides, certes, elles pourraient concurrencer Visa, mais elles ne sont pas aussi décentralisées, elles ne sont pas aussi sécurisées que le bitcoin. Elles ne sont pas aussi appréciées que le bitcoin. Donc, on avait affaire pendant longtemps, très clairement, à ce problème-là. C'est-à-dire qu'on se disait, c'est très bien le bitcoin comme limite valeur refuge, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir comme un ordre numérique, mais on ne peut pas s'en servir dans la vie de tous les jours, ça ne peut pas être un moyen de paiement. Et c'est là que deux grands chercheurs, vous savez, je fais une parenthèse parce que je me dois de le dire, les types qui pensent, les types, la nana, etc., mais qui pensent la blockchain, c'est-à-dire, c'est souvent des doctorants en mathématiques, c'est des grands chercheurs, c'est fou comme ils n'ont pas du tout de renommée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment connus, on leur donne peu de crédit, même on ne les cite pas trop dans les articles, etc., alors que tout le mérite leur revient. Si vous voulez suivre des gens vraiment intelligents, qui donnent vraiment du bon contenu et qui participent réellement à la blockchain, c'est plutôt eux que vous devez suivre si vous cherchez à suivre des gens importants dans la blockchain. Bref, on referme la parenthèse. Et donc, bref, les deux chercheurs s'appellent Joseph Poon et Thaddeus Drija. Et d'ailleurs, le white paper de la proposition Bitcoin Lightning, elle est disponible en PDF, tout comme la version originale de Bitcoin. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver en ligne toutes les autres propositions qui ont été soumises pour améliorer le réseau Bitcoin. Il faut savoir que là, je vous parle du Lightning Network, c'est qu'une solution parmi tant d'autres. Il y a eu des tas de propositions, c'est ce qu'on appelle les Bitcoin Improvenants Proposals. Et donc, il y a eu plusieurs propositions, mais disons que celle du Lightning Network, ça a été la plus aboutie, la plus réfléchie, et puis celle surtout qui a été mise en place. Et ils ont proposé tout simplement de créer un réseau supplémentaire, donc encore une fois, une couche 2 qui fonctionnerait sur des canaux de paiement. Et sur cette partie technique, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais comprenez que les canaux de paiement, c'est ce qui fait toute la force du Lightning Network. Et imaginez une route dans laquelle Alice et Bob pourraient s'envoyer des Bitcoins. Et toutes ces transactions, ils peuvent en faire tant qu'ils veulent, elles ne vont pas être enregistrées, elles ne vont pas être effectuées sur la blockchain principale. C'est-à-dire que là, ce sera tous les canaux de paiement qui seront validés par les différents noeuds Bitcoin. Et les opérations, elles ne seront envoyées qu'à la fin, une fois que tout a été réglé sur le réseau blockchain. Vous voyez que là, en fait, tous les détails, toutes les petites transactions qui pouvaient encombrer le réseau principal, elles sont comme résumées, si vous voulez, sur une seule transaction, qui va être là, pour le coup, enregistrée et validée sur la blockchain Bitcoin. Voilà pour l'explication, je ne sais pas si elle est très claire, mais comprenez que ça permet tout simplement de désengorger, de faire toutes les petites opérations qui ne sont pas très importantes, sur la couche supplémentaire, Lightning, et puis de ne pas perturber le réseau principal. C'est comme ça, donc, qu'on parvient à faire des paiements instantanés, parce que c'était ça, le but ultime. Donc, voilà pour l'idée du Lightning Network. Et maintenant, rapidement, donc, les avantages, vous les voyez. C'est quoi, les avantages par rapport au réseau Bitcoin simple ? Premier avantage, rapidité des transactions, elles sont quasiment instantanées. Si vous payez maintenant Lightning Network, vous allez voir que tout de suite, votre paiement, ça prend une seconde, est effectué. Donc, ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, moi, je vous le dis, personnellement, je paye quasiment tout le temps Lightning. Et oui, c'est toujours, enfin, ça paraît même assez, comment dire, assez fou de repasser au réseau principal. Par contre, on peut le faire, vous allez voir pourquoi, pour d'autres raisons. Et le deuxième avantage, c'est les frais qui sont moindres. Sur le réseau Lightning, les frais sont de 1 satoshi. Donc, vous voyez, des centimes et des centimes de dollars et d'euros. Donc, forcément, c'est comme ça qu'on peut payer le fameux café à 2 dollars, qui serait tout à fait pertinent avec le Lightning Network. Et d'ailleurs, qui est rendu possible dans, souvent, les cafés qui acceptent les Lightning, surtout à l'étranger, c'est, ils le font sur le Lightning, justement. Et le troisième grand avantage, c'est que toutes les transactions, on récupère un peu notre confidentialité, c'est-à-dire que toutes les petites transactions, elles ne sont pas détaillées sur la blockchain. Alors là, ça peut être aussi, en fait, pour les régulateurs surtout, ça peut être un des avantages pour les maxi-bitcoins, bien sûr, c'est super. Il y a un avantage aussi, c'est qu'on peut exécuter son propre node. Alors, c'est beaucoup plus facile que de créer un node Bitcoin, par exemple, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. C'est volontaire parce que je pense en faire une vidéo dédiée. Mais en tous les cas, d'avoir son propre node, ça vous donne encore plus de liberté. Vous n'avez vraiment plus d'intermédiaire et ça, clairement, c'est un avantage, d'autant plus si vous êtes commerçant ou quoi que ce soit. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Alors maintenant, justement, passons aux désavantages. On pourrait plutôt dire les limites. Alors, les limites du Lightning, c'est quoi ? C'est que, comme on l'a dit, la confidentialité peut être un problème pour les régulateurs, certes. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, on peut faire surtout des micro-transactions. C'est-à-dire que, voilà, pour la fameuse histoire du café, mais on peut faire des petites transactions. On ne pourrait pas encore envoyer de très, très grosses sommes. Les très grosses sommes, justement, on continue de le faire sur le BTC. Mais il faut savoir que le Lightning, il a été proposé en 2018. Et jusqu'à maintenant, il y a des propositions, il y a des entreprises qui sont dédiées. D'ailleurs, Blockstream, quand vous entendez parler de cette boîte-là qui a été, d'ailleurs, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, et derrière Blockstream, il y a des boîtes comme ça qui sont dédiées au travail pour améliorer le Bitcoin, le Bitcoin Lightning et toutes les autres solutions pour le rendre plus scalable. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. C'est que c'est toujours en perpétuelle évolution. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on utilise de plus en plus le Lightning Network. D'ailleurs, on en parle de plus en plus. Mais on manque encore d'informations. C'est-à-dire que très souvent, vous savez, ça met du temps, les informations. Il y a beaucoup de gens, moi, quand par exemple, je parle avec des gens du Bitcoin, en fait, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le Lightning Network et qui ne savent pas, en fait, que le Bitcoin lui-même évolue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres infrastructures qui permettent son évolution et qui le rendent plus apte à nous accompagner dans la vie de tous les jours. Et donc, le réseau Lightning s'agrandit. D'ailleurs, il y a des sites dédiés. Vous pouvez voir un peu la taille du réseau, etc. Et la capacité aussi du réseau. Par exemple, là, on a atteint plus, enfin, moi, je vous fais la vidéo, 4900 BTC et il y a plus de 17 000 nodes. Donc, c'est énorme. Enfin, en tous les cas, ça montre que ça grandit. Et il y a un site qui est très bien. On peut visualiser comme ça le réseau. Je trouve ça plutôt sympa. Et vous pouvez voir ça sur 1ml, 1ml.com. Et le site est intéressant parce qu'on peut voir aussi les sites qui sont les plus utilisés sur le réseau Lightning. Donc, justement, c'est une parfaite transition à la partie 2 qui est celle des infrastructures, des applications qu'on peut faire sur le Lightning Network. Et donc, je reste toujours sur ce site-là. Et vous voyez que les services les plus utilisés, il y a par exemple Bitrefill, Type-in-me. Bitrefill, c'est un site où on peut acheter des cartes cadeaux avec nos cryptos. Moi, je sais que j'utilise beaucoup pour acheter des cartes Amazon, par exemple. Et donc, je dépense simplement mes cryptos et puis en Lightning, d'ailleurs, si c'est du BTC. Et puis, j'ai mes cartes cadeaux. Il y a le site Type-in-me. Alors, c'est un site pour donner des pourboires sur Twitter. Vous pouvez le télécharger. Moi, je sais que je l'ai téléchargé, mais je n'ai jamais reçu de pourboires. Non, mais je ne dis pas ça pour en recevoir, juste pour vous dire téléchargez-le en tous les cas. Moi, je... Ouais, voilà. OpenNotes, c'est une infrastructure de paiement. Et puis, Wallet of Satoshi qui est une application, c'est un portefeuille crypto. Et justement, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler des portefeuilles qui ont intégré le Lightning Network. Alors, moi, l'application, le portefeuille que j'utilise le plus, parce que c'est plus ancien tout simplement, c'est Wallet of Satoshi. C'est super simple à installer, super simple à utiliser. Vous aurez... Et en plus, ça sert d'application de paiement. C'est-à-dire, bien sûr, vous pouvez envoyer et recevoir des BTC, mais vous pouvez payer avec le Lightning. Très souvent, Lightning, ça fonctionne avec un QR code. Donc, aussi simplement, vous payez avec vos autres applications. Alors, quand je faisais des vidéos pour cette recherche, je suis tombée sur quelques applications qui m'ont franchement donné envie. Et donc, parmi elles, il y a BottlePay. Je pense que c'est la plus aboutie dans le Lightning. Alors, bien sûr, on peut payer entre Lightning, mais on peut envoyer et recevoir des BTC. On peut faire pas mal d'autres choses avec des services. Vraiment, elle m'a vraiment plu. Et pour le coup, elle est plus... Comment dire ? Le design est mieux que sur Wallet of Satoshi. Mais c'est pas un argument à la limite. Le vrai argument pour choisir votre wallet, c'est custodial ou non-custodial. Il y en a... Tout ce que je vous ai présenté, c'était custodial. Donc, c'est vous qui gardez vos propres clés, comme sur Wallet of Satoshi. Mais il y a, pour ceux que ça intéresse, les non-custodiales. Je crois que Blue... Blue quelque chose, Blue App, elle est non-custodiale. Donc, pour certaines fois, pour certaines personnes, ça peut convenir. Mais bien sûr, choisissez dans l'absolu les applications sur lesquelles vous restez maître et contrôler vos fonds absolument. Il y a Strike aussi qui est intéressante. Et puis, pour ceux qui me regardent et qui sont en Afrique, il y a Bitnob. Elle a été développée au Nigeria. Elle est... C'est une... Elle est excellente. Pour le coup, je l'ai bien testée. Elle est vraiment pas mal parce qu'en plus, elle a des services un peu de départ. C'est-à-dire que vous pouvez épergner de l'USD. Je sais qu'en Afrique, ça peut être très compliqué pour les résidents de trouver des services de ce type-là. Donc là, sautez sur location, Bitnob. Et puis d'ailleurs, je vous dis en Afrique, mais moi-même, je ne suis pas en Afrique là et je l'utilise. J'ai beaucoup apprécié. En tous les cas, il y a un article qui sera publié sur les applications Lightning, si vous voulez jeter un œil. Là, ce que je voulais vous montrer rapidement, ce que je sais que j'ai déjà pris pas mal de votre temps, un petit panorama de ce qu'on peut faire avec le Lightning, des services qui sont sortis. Il y a par exemple une plateforme de podcast qui s'appelle Fontaine. Ça peut être très intéressant pour les créateurs de contenu, mais pas que. Même les personnes qui écoutent du contenu peuvent gagner de l'argent. Donc, bien sûr, on est sur le Web3. Je pense qu'elle est très, très intéressante, Fontaine. Il y avait un jeu. Alors, ça s'appelait Light Night. Pour ceux qui connaissaient, à l'origine, c'était super intéressant. C'était le seul jeu où ils payaient en BTC, en fait, les joueurs. C'est un peu le Fortnite. On l'a appelé comme ça, le Fortnite sur le BTC. Et puis, dernièrement, ils ont switché, ils sont passés à Solana. Et ça a fait un tollé, en fait. J'ai vu qu'ils n'ont même plus de compte Twitter. En tous les cas, ils ont été évincés par la communauté. Je pense qu'ils avaient des Bitcoiners et des Maxis absolus. Et du coup, le jeu... Enfin, vous pouvez jouer. Vous pouvez regarder au moins c'est quoi. Moi, je ne suis pas très bonne en gaming pour vous donner mon avis. Mais d'emblée comme ça, moi aussi, je me suis dit, dommage d'avoir switché. Mais je pense que c'était pour une question de frais, etc. Bref, il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur les Lightning. Et c'est la partie la plus importante. Et c'est comme ça que je vais finir, rassurez-vous. C'est qu'on peut surtout faire de la DeFi avec le Bitcoin. Et donc, c'est le sujet de la prochaine vidéo où on va voir comment on fait pour travailler ces BTC. C'est vraiment plus intéressant pour ceux qui sont intéressés par la DeFi, mais qui ne veulent pas nécessairement... Enfin, qui veulent faire travailler leur BTC. On va le dire comme ça. Maintenant, je finis là-dessus. Il y a un dernier service et qui, moi, m'a beaucoup plu. Ça s'appelle Coin Corner et c'est la fameuse carte de paiement Lightning. Alors, j'en ai commandé trois parce que c'est une carte prépayée. J'en ai commandé trois et, en fait, je ne les ai pas reçues parce que j'ai déménagé. Bref, je me suis trompée d'adresse. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai envie de faire un concours. Donc, c'est pas un partenariat avec eux, etc. Mais en tout cas, j'ai envie de faire un concours pour ceux qui me suivraient sur Twitter parce que j'ai un problème d'abonnés sur Twitter. Avant, ça ne m'intéressait pas, mais bon, tout le monde a dit qu'il fallait que j'aille sur Twitter. Et je commence un tout petit peu à apprécier la plateforme. Pour ceux qui me rejoigneraient sur le compte zonebitcoin.co, j'offrirai des cartes Coin Corner. Alors, il y aura un peu de BTC dedans. Le but, c'est de favoriser l'adoption de masse. Vous pourrez payer le plus, même si je préfère vous le dire tout de suite. Vous pourrez payer comme avec votre carte bleue, certes, mais encore faut-il que la facture soit en Lightning. Je préfère vous le dire tout de suite, mais ça peut être intéressant, en tout cas, dans l'idée. Sachant que dans des pays comme maintenant le Salvador, ou dans le village Alsante, oui, payer avec le Lightning des tas de services, c'est tout à fait possible. Et ce sera bientôt le cas. Croyez-moi, croyez-le, croyez pas, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays dans le monde. Voilà comment s'achève cette vidéo. Si vous avez des questions sur les Lightning, posez-les. J'essaierai de répondre le plus précisément possible. Et sinon, encore une fois, il y a plein de ressources sur Internet. Et puis, il y a mes propres ressources aussi que vous pouvez consulter. De toute manière, je reviendrai. Je ferai d'autres vidéos sur Lightning. Ce n'est pas en une vidéo que je pouvais tout vous dire. Et vous allez voir les autres applications. Je rentrerai plus en détail, en fait, sur d'autres applications qui sont intéressantes. Mais franchement, ça vaut le détour. Donc voilà, tous ceux qui vous diront que le Bitcoin ne peut pas, qu'il ne peut pas évoluer, que ça ne sert à rien, qu'il ne peut pas devancer ni Visa, ni les banques ou quoi. Franchement, dites-leur deux mots. Lightning Network.